Petite princesse de Noël Cette petite princesse aimait faire tout le temps des cadeaux. Ben, c'est pas mon anniversaire ? Ça fait rien, bon anniversaire quand même ! J'ai déjà 457 stylos figés, oh non, encore du parfum ! Elle recueillait tous les animaux perdus. Oh le pauvre miné, je vais te sauver ! D'accord, mais pas question de mettre des rubans. Elle avait toujours peur de ne pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Si je donne deux pains au chocolat à Riri, Fifi et Titi, il faut que je donne deux boîtes de sardines à Coco et à Roro. Alors il vient de goûter. J'avais dit, pas de ruban. Voir des amis pouvaient lui poser des problèmes. Si je dis bonjour à Mina avant Niki et Boubou, elles vont croire que je l'aime plus qu'elles. Mais si je dis bonjour à Niki d'abord, Mina et Boubou, ils vont penser que c'est elle que je préfère. Et si je dis bonjour à Boubou ? Alors, on goûte ou quoi ? Elles passaient beaucoup de temps à essayer de les résoudre. Disons que le cadeau de Mina fait 500 grammes, mais j'en ai fait deux à Niki, un de 150 grammes et un de 200. Donc ça fait moins que celui de Mina. Donc je dois, oh zut, j'ai oublié Boubou. Ses parents étaient très inquiets. Tu crois que c'est normal ? Ben, ça m'en fera 459. C'est bien. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Ils décidèrent qu'il fallait la marier. Je serai le plus heureux des hommes. Non, moi, et moi, je compte pour du bar. Mais elle n'arrivait pas à se décider. Alors, elle a bien le droit de réfléchir quand même. Si j'en choisis, ça va être horrible pour les autres. Ils essayaient de la persuader par la ruse. Bref, elle était dans un dilemme effroyable. Ça nous ferait tellement plaisir. Ça sera notre cadeau de Noël. Et si je me marie, mes parents seront atrocement malheureux. Alors, elle partit très loin pour réfléchir. Et nous ? Jusqu'à l'autre bout du monde, où il n'y avait plus personne. Euh, il y a quelqu'un ? Sauf un étrange personnage qui s'appelait Père Noël. Ben, qu'est-ce que vous faites là ? Il l'invita chez lui et ils s'entendirent à merveille. Je veux une idée de dos, des baskets dorées, une tente d'indien, un déguisement d'eau. C'est trop, filou juste des baskets. Donc, ils se marièrent et eurent beaucoup de petits lutins. T'aurais pas une idée de cadeau pour mes parents ? Je m'en occupe. Oh, un stylo, ça alors ! Du parfum, chouette ! Et nous ?